Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu sur la prise du kumikata, du souci que je vois par rapport aux positions de main. Et je me suis posé la question à savoir pourquoi est-ce que la plupart des judokas essayent d'utiliser leur force musculaire au niveau des bras et aussi utiliser leur poids de corps pour pouvoir projeter un partenaire, ce que je pense qu'il est possible de faire autrement. Donc moi je vais vous proposer quelque autre chose ce soir. Ce qui est intéressant à savoir c'est que les épaules sont très importantes dans le judo, en fait il faut savoir les relâcher. Si vous avez des épaules qui sont complètement braquées, c'est ce qui se passe actuellement, si vous êtes complètement bloqué au niveau de votre prise de kumikata, vous êtes obligé de compenser par vos bras, par votre déséquilibre. Donc moi je vais vous proposer de garder, lorsque vous prenez un kumikata, de toujours garder la position de main sur la poitrine à plat, la position de la main qui tient le revers. Par exemple, je vous montre, quand je fais la prise du kumikata, ma main elle va rester là. Ce n'est pas la peine de chercher à monter quand vous faites en doré, garder votre main à cet endroit, ça c'est important. Comme ça, lorsque vous allez placer un mouvement, n'importe quel mouvement, shimata, harigoshi, ce genre de mouvement, et bien lorsque vous vous trouvez dos à votre partenaire, vous ne devez pas être gêné par votre corps. Donc vos épaules sont relâchées. Par exemple, lorsque je me place, je veux placer mon partenaire dos à moi, je vais avancer et je vais descendre mon épaule. Je descends et comme ça, ça me permet de pouvoir placer mes hanches et pouvoir placer mon partenaire en déséquilibre. Mon épaule, elle descend. Ce n'est pas la peine de chercher à monter. Là, je ne sais pas quoi faire. Je monte mon coude. Ça, c'est zéro. Ça, ça n'existe pas, ça. D'accord ? Essayez de vous relâcher. Lorsque vous faites de judo, étudiez votre corps. Ça, c'est très important. Le judo, c'est la voie de la souplesse. Donc, la voie de la souplesse, ce n'est pas s'opposer à soi-même. Bien au contraire, relâchez-vous. Essayez de comprendre comment vous pouvez placer votre partenaire en gardant trois points d'appui. Je dis trois points, pourquoi ? Prise à la manche, contrôle à la manche, contrôle à la manche, contrôle au revers. Et lorsque vous projetez, le coude est en contact avec sa poitrine. Donc, paume devant en direction de la poitrine. Par exemple, lorsque je prends le plukata, voilà. Au moment où j'avance ici, mes mains sont tournées. Et là, je peux projeter mon partenaire. D'accord ? Toujours la main, un plat. Le coude en l'air, on l'enlève. C'est zéro. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire pour ce soir.